Bonjour les amis, alors suite à ma vidéo Comment réaliser un backing track ? Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le matériel et notamment sur les micros. Alors ça tombe bien parce que je viens d'acquérir un nouveau micro, celui que vous voyez là. On y reviendra, ce fameux micro dit Elvis Presley, que je suis en train de tester d'ailleurs. Alors, et donc effectivement le micro quand on enregistre c'est un élément essentiel, primordial. Je me souviens quand j'ai commencé à enregistrer, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait utiliser comme micro. J'utilisais ce type de micro là, très très connu des chanteurs qui font les balles notamment à l'époque. et qui est un micro formidable, un micro dynamique, on va y revenir. Et je connaissais ce type de micro et on m'a dit non mais pour l'enregistrement, ce type de micro ce n'est pas vraiment approprié, il faut que tu prennes un SM57. Bon, vous verrez mais le SM57 en fait c'est un micro qu'on utilise pour repiquer les guitares, qui va très bien. Voilà, si vous tapez sur internet micro pour enregistrer, vous allez tomber sur des sites, chaque site va vous proposer des centaines de micros et vous n'allez rien y comprendre parce que les micros vous en trouvez à partir de 20 euros, 30 euros, 40 euros, jusqu'à 10 000 euros. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et la première question que vous devez vous poser pour acheter un micro c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce micro ? Parce que ce n'est pas du tout la même chose si vous devez enregistrer une voix, si vous devez enregistrer une guitare acoustique ou si vous devez enregistrer une batterie. Ensuite, bien sûr il y a une question de budget parce que si vous avez 100 euros, vous allez être limité dans votre choix. Je vous ai montré tout à l'heure ce micro là, le SM58. Donc c'est ce qu'on appelle ça, les micros dynamiques. Le SM57 le voilà. Donc toujours micro dynamiques. Alors il faut savoir que les micros dynamiques, ils ont une particularité. Là vous en voyez deux. Ils ont une particularité, c'est que ce sont des micros qui ne sont pas trop fragiles et qui ne coûtent pas très cher. Alors le SM57 c'est le micro le plus célèbre du monde puisque depuis les années 60, tous les gros groupes, tous les gros tubes qui ont été enregistrés l'ont été avec ce micro. C'est le SM57 qui a enregistré tous les gros tubes de ces années-là. Donc c'est un micro formidable qui aujourd'hui reste encore d'actualité. Tous les musiciens, tous les guitaristes doivent avoir un SM57. SM57. Celui-là, on l'a dit, c'est pour la scène. C'est un AKG D112 MK2 qui va très bien pour enregistrer les basses. Rapport qualité prix comme les deux d'avant. Alors après, les micros dynamiques ont un micro à ruban. Donc c'est le micro chez SEU électronique. C'est le X1R. Bon, c'est des micros qui sont plus chers en général que les micros dynamiques. Mais surtout, ils sont très fragiles. Ils sont fragiles aux chocs, aux impédances, aux variations. C'est des micros vraiment fragiles. Moi, j'aime beaucoup ce micro que j'utilise pour enregistrer notamment les guitares acoustiques et que je couple avec le SM57 pour prendre le son sur les amplis. Ensuite, on va avoir les micros à condensateurs. Donc, micros à condensateurs qui sont en général aussi un peu plus chers, qu'on utilise souvent pour la voix, par exemple, pour enregistrer les voix. Alors, en voilà un. Ça, c'est un micro allemand. Le MPM1000, il va très bien. Dans ce type de micro, là, j'ai aussi un Neumann TLM102 qui est un micro beaucoup plus cher. On va en parler, mais vous verrez que ce n'est pas forcément parce que vous avez mis beaucoup d'argent dans un micro que votre enregistrement est meilleur. Le problème de ces micros, c'est qu'ils sont plus chers, effectivement. Ils sont aussi assez fragiles. Il faut faire attention, notamment, de ne pas les faire tomber. Je vous disais en préambule, ce micro, là, que j'ai acheté, que je viens d'acheter, qui est un chour aussi. Alors, honnêtement, ce micro, je l'ai acheté pour le fun. Ça reste, je pense, on va le voir, un excellent micro pour enregistrer la voix et notamment, quand on fait, comme moi, des vidéos sur YouTube, on a vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser cette vidéo. Le son est bon, on a un son précis, net. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...